Musique Dans un village côtier nommé Mains Rousses, il y a une petite fille qui s'appelle Océane. Elle est fascinée par les histoires et les mystères du monde marin. Océane passe des heures avec son chien Béthus à regarder les animaux marins au bord du caire. Découvrir le grand mystère du fanon Rocher Noir est devenu sa mission secrète. Elle décide d'aller voir Barbe Blanche, le plus vieux pêcheur du village. On dit qu'il connaît tous les mystères de l'océan. Beaucoup de légendes existent sur ce rocher et tout le monde a peur de cette abominable créature, même sa courageuse mère. Bien décidé, Océane veut à tout prix affronter ce mystérieux Rocher Noir. Souvent, son père lui recommande de ne plus penser à ce rocher en lui disant qu'il est trop dangereux. Cependant, tous les soirs, la courageuse Océane, patiente sur le quai jusqu'au retour de son père. Elle attend impatiemment qu'il lui raconte ses aventures nocturnes. Elle entrepreneur sagt, cette astuce re даже wooons jusqu'à ce proche. Elle s'éte видите à lui de la Belle, turné à sonrad. Elle se déguét rapport à sonet vaine, et développe ses aventures a regardé. Elle s'est ôachtré la véнего. Elle se dégueta à son ankoli. Alan, elle s'est réalisé à ses conducteurs. Il y il y a có hél Et ce n'est pas que l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Et ce n'est pas que l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Et ce n'est pas que l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Tout à coup, l'océan est plus sombre. Une lumière magique l'éclaire. Hypnotisée, la petite fille recule encore plus et repère un visage souriant. Elle regarde vers le fond et voit un corps géant avec des bras minuscules. « C'est une créature qui bouge et qui sourit », se dit-elle intérieurement. Tout ébloui par sa découverte, Océane observe des méduses qui pivotent en dansant. Un poisson clonde qui se promène tranquillement. Et des milliers de créatures maritimes étranges qui nagent autour de gens mystérieux. Mais aussi des traces de peinture de coques de bateau ayant heurté le rocher. Des restes de filets de pêche accrochés aux doigts de la créature et qui bloquent ce mouvement. « Il est l'âme. » « L'âme. » « In-ừg Tah. m'a. « « « J'DEBLOUILLE. » « J'ję » « M' minimum. « J'YOUILLE. » « FAIT-1 « J' colorful des autres. » « J'nh.... « J'y Ossoane verftté en place. » « J'hummer l'âme, maîmati l'âme. » Pendant la fin de la fin, l'amérit est un peu plus de la fin de l'amérité. L'amérité de l'amérité, la petite et la petite et la petite, c'est un peu plus de l'amérité. Il s'agit d'Essian avec ce qui est un grand monde. Et le bonheur et le bonheur dans ce monde. Ossiyan est heureux d'être heureux d'entendre la route à la maison. Elle s'arrête dans la maison tranquillement. Puis, comme elle ne peut pas résister, la jeune fille m'a dit à la famille de l'aventure avec le roi. Ils sont choqués et inquiétants. Malheureusement, les villageois ne croient pas du tout à ce qu'Ossiyan raconte. C'est décidé ! Ils prennent leur plus puissant bateau pour pouvoir détruire le Rocher Noir. En apprenant cela, Ossiyan décide d'aller protéger le Rocher en prenant sa petite part en bois. Hélas, afin de savoir où se trouve le Rocher Noir, les adjoints vont suivre Ossiyan avec leur navire. Ils sont allumés de grueuses, géantes et terrifiantes, de piques, titanasses, et de pêcheuses, immenses. Au moment où les bateaux commencent à approcher leurs instruments de torture, Ossiyan, très courageuse, montent sur les nez du Rocher Noir pour les arrêter. Ses parents sont alors terrifiés de l'avoir assis seuls et simplement équipés de sa lanterne. Tous les animaux marins qui vivent sous le Rocher Noir décident alors de remonter à la surface pour montrer qu'eux aussi, ils aiment le Rocher Noir. Et que ce dernier a pris beaucoup de vie et les protège. «... «... «... ... Les autres ont changé leur mind et l'ont donné une idée magnifique. L'Océan décorait le roc bleu avec des lettres. C'est magnifique, presque comme un pâtiment. Les animaux de l'eau sont maintenant en paix et vraiment heureux. Désormais, lorsqu'Océan et Lotus prennent leur barque chaque jour pour rejoindre leur ami le Rocher Noir, ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'une fois adultes, il ne faudra jamais oublier que les apparences sont parfois trompeuses. La t'acheter des zahiers. Don't judge a bug by discover. Las apariencias engañan. La bête n'a pas le monaco. La bête n'a pas le monde. La vie n'a pas le monde. La bête n'a pas le monde. Torrazo del canito en papa Den Scheine tricte Torrazo del canito en papa